En fait, c'est une question très difficile parce qu'il y a plusieurs choses que je retiens. En fait, c'est une question très difficile parce qu'il y a plusieurs choses que je retiens. Je vais quand même en dire deux, ce premier, c'est lorsque est arrivé le temps de l'engagement, l'évêque qui ordonne pose des questions à celui qui est là devant lui pour être ordonné, et la première question qu'on m'a posée, c'est « Acceptez-vous la charge qu'on nous a confiée ? » Et je devais répondre « Oui, j'accepte cette charge, j'avais l'intention de répondre cela puisque j'étais là. » Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que ça continuait, je l'accepte jusqu'à la mort. Donc voilà, c'est assez impressionnant de dire ça. Et puis pour le service du peuple de Dieu. Voilà, donc ça, ça m'a profondément marqué, ça que moi je l'ai dit, et j'y pense encore aujourd'hui, « Jusqu'à la mort ». Donc il n'y a pas d'arrêt. La deuxième, ce rapport avec la première d'ailleurs, c'est que le peuple de Dieu était là, une cathédrale pleine, archi-pleine de monde. Je me suis dit « Voilà, voilà ceux pour qui j'accepte cette charge jusqu'à la mort. » Voilà, c'est un grand souvenir pour moi de cet homme, puisque pas l'après. Après, j'ai poursuivi toujours dans la soirée à même lancée, puisque j'ai fait le tour de la cathédrale. J'ai vu des gens de toutes sortes, certains que je connaissais déjà, des amis qui étaient la paume, et d'autres que je ne connaissais pas encore, je me disais « Je vais les connaître ». Et voilà, ça c'était un grand moment pour moi. C'est pareil, je ne peux pas dire une chose qu'on retient, je vais me limiter quand même. La première, c'est que je n'ai aucun moment eu le sentiment que j'étais tout seul pour remplir cette mission qui m'a été confiée, parce que j'ai toujours eu autour de moi d'abord les prêtres qui étaient mes collaborateurs et qui ont été de bons collaborateurs pour moi, qui ont bien rempli leur part de la mission, sur lesquelles j'ai toujours pu m'appuyer. J'ai des prêtres, je rajoute des diacres, puisqu'il y en a un certain nombre aussi dans notre diocèse. Et surtout, j'ai aussi eu le sentiment dès le départ que le peuple chrétien de l'aube avait conscience que cette église, c'était à lui aussi l'affaire. Avec l'évêque, bien sûr, avec les prêtres, mais c'était à lui aussi. Et j'ai toujours été émerveillé de la manière dont on les baptisait, s'engager pour cette église. À Metz, d'où je venais, c'était un peu plus église établie. Et j'ai souvent dit, et certains se le rappellent encore, j'ai l'impression qu'à Troyes, les chrétiens ont conscience que c'est leur église et qu'ils ont à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que cette église puisse vivre. C'est ce que j'ai toujours ressenti depuis 20 ans dans cette église-là. Et puis alors, je dirais volontiers une autre chose encore, c'est que c'est une église qui, au fil du temps, s'est révélée une église qui n'est pas repliée sur elle-même, qui franchit les frontières. On a eu beaucoup de prêtres qui venaient d'ailleurs et qui se sont donnés à fond pour cette église aussi. Et qui continuent d'ailleurs à se donner à fond pour cette église. C'est une des chrétiens, des plus ou moins chrétiens, des hommes, des femmes, des jeunes qui n'étaient pas tous de l'aube. Enfin, dans ce diocèse qui est pourtant un diocèse qui est rural et qui n'est pas ouverte sur les grands horizons. De par sa situation géographique, j'ai toujours eu le sentiment que c'était une église ouverte sur le monde et j'ai rencontré le monde ici. Et la troisième chose que je dirais volontiers pas à voir ça, c'est la place des jeunes dans cette église. Ils sont là. Bien sûr, il faut qu'on se connaît quelque chose à leur proposer. On y d'ailleurs souvent, ce n'est pas aujourd'hui quoi leur proposer. Mais sans doute qu'on a un petit peu réussi puisqu'ils sont là, j'en rencontre beaucoup. De toute façon, ils ne sont pas toujours là où on les attendrait, mais ils sont présents. Ils ont leurs attentes, leurs exigences et tant qu'ils trouvent quelqu'un qui répondent, bien ils sont là. Donc j'ai toujours beaucoup apprécié de cheminer avec les jeunes. Non, pourquoi je ne l'enseige pas différemment ? Ce n'est pas parce que j'ai toujours eu le sentiment d'être en mission. Ma mission, c'est bien sûr mon diocèse d'abord, c'est l'animation de ce diocèse, ce qui va changer dans quelques temps. Lorsque j'aurai 75 ans, c'est que je vais donner ma démission d'évêque de Troyes. Mais on ne donne pas cette démission d'évêque, on continue à être en mission. Et comme cette année qui vient, qui démarre, nous avons choisi pour le diocèse, je reviens en arrière, je reviens dans ce temps où je suis encore évêque de ce diocèse, nous avons choisi comme tel pour l'année de disciples missionnaires. Je ne vois pas pour que j'envisagerais ma charge différemment. Si, être encore un peu plus missionnaire, je crois que ça, on peut toujours le faire. Et on peut toujours le faire ensemble, c'est ce que j'espère. Alors, en même temps, il se trouve que j'ai reçu une responsabilité nouvelle, qui est d'être président de Pax Christi International. Donc, ma mission à venir au-delà des 75 ans, ce sera une mission où je serai amené à m'engager encore peu plus avec d'autres, naturellement, pour le travail de la paix dans le monde. Et le champ d'action ne sera pas simplement la France, que c'était le cas déjà jusque maintenant, ce sera le monde, tous les continents qu'on va. Et j'essaierai de donner tout ce que je peux donner. et je suis très motivé pour cela. Mais je le suis d'autre plus que j'ai déjà fait connaissance de nombreux collaborateurs de partout qui travaillent en eux aussi, parce que c'est seulement ensemble qu'on va faire la paix, qui travaillera aussi pour cette grande coop. de la paix, et je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Tu es paru, ce sujet est sensible. Alors j'ai déjà fait extraordinaire. Enfin, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est parti !